Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez On se retrouve pour une petite story time Qui va pas être des plus joyeuses Mais bon j'avais envie de vous en parler Tout simplement parce que c'est quelque chose Qu'on me demande pas mal Et que j'ai vu quand même pas mal de gens Avoir un cheval blessé de la même façon Du coup aujourd'hui je vais vous parler de l'accident Que Sapristi a eu Il y a quelques années maintenant Donc c'était il y a deux ans Alors tout d'abord à savoir que dans cette vidéo Je ne souhaite pas de commentaire méchant Du style C'est ta faute ou du style c'est la faute De un tel, c'est la faute de personne A savoir que plusieurs vétos l'ont vu Plusieurs pros J'ai quand même l'ostéo aussi Qui l'avait vu à ce moment là Etc Personne ne trouvait d'où ça venait Personne ne comprenait qu'un coup la jument boitait Qu'un coup elle boitait pas Qu'on trouvait strictement rien Aux examens etc Donc voilà c'est un cas un peu spécifique Comme on en voit pas beaucoup Donc voilà s'il vous plaît soyez respectueux Dans les commentaires de toute façon Le moindre commentaire qui part un peu n'importe comment C'est poubelle Voilà je ne chercherai pas Donc voilà c'est parti Donc je vais vous parler de l'accident Que Sapristi a eu Et qui aurait pu nous coûter vraiment très très cher En 2017 Alors donc tout commence en février 2017 Je pense J'étais en train de rentrer les chevaux Auprès et tout simplement Enfin à la maison Et en fait j'étais C'était la veille d'un concours Donc on était samedi J'avais eu cours le matin aux écuries Où je montais à l'époque Donc Sapristi avait été très très bien Tout s'était bien passé Je l'avais douché après Je l'avais mise auprès l'après midi Il faisait beau etc Et en fait le soir En voulant m'en occuper Parce que la veille de concours Bah je mets des bandes Je prépare, je nettoie etc Je prépare vraiment tout Il y a une descente au niveau de ma chambre En fait de la fenêtre de ma chambre Et en fait la jument est passée dans cette descente Et j'ai vu sur le coup J'avais eu l'impression Qu'elle avait boité sur quelques foulées de trop Bon Premier réflexe Je douche la jument Je la marche Je la trotte sur du dur Je la trotte sur un cercle Je la trotte en ligne droite Pas de boiterie Je regarde partout Pas de blessure J'en parle à des amis Qui me disent Ecoute Demain tu viens au club Tu verras bien Avec le cavalier pro sur place Qui va te dire Tu vas la faire trotter avec lui Tu lui demandes son avis Etc On verra sur place Le lendemain Je sors la jument Je la marche au pas Dans la cour Elle était très carrée Très droite Je la trotte Pas de problème En cercle en ligne droite Aucun problème Je vais au concours Et puis Il faisait pas très beau Il pleuvait Donc j'étais dans le manège Et puis je vais demander Au cavalier professionnel De l'écurie De regarder avec moi Ce qu'il en pense Si oui ou non Je peux prendre le départ Ou pas Parce que j'avais pas envie De casser mon cheval Si il boit C'est pas de concours C'est retour à la maison Au repos pendant une semaine On regarde Il a fait trotter en ligne droite Il a fait trotter en ligne droite Pas de boiterie On part sur le parcours Ça a pris ce saut de fantastique Comme à son habitude Elle est très bien On fait de bons tours Je rentre à la maison Machin Ceci cela Et puis Pas très longtemps après On était donc en mars Maintenant Je décide de remettre Les chevaux au pré En bas de chez moi A 500 mètres Dans le Grand Prix Qui fait 5 hectares Je ramène les chevaux Et puis 3 jours après J'arrive pour nourrir Les chevaux un soir Donc ça devait être Un lundi je crois Quelque chose comme ça J'arrive au pré Et puis Je descends de ma voiture Avec la nourriture des chevaux Etc Et je trouve mes chevaux Un petit peu bizarres Ils avaient l'air paniqués Joker avait le blanc des yeux Qui ressortait Ça pritit aussi Et ce qui m'a semblé étrange C'est que les chevaux Étaient en sueur On était en mars Les chevaux avaient Assez peu de poils Sapristi avait été tondue Elle avait pas de couverture Il y avait pas de raison Qu'elle soit en sueur Joker Pour qu'il transpire Il en faut beaucoup Il faut qu'il galope Au moins pendant Une demi-heure Bon Sur ce Je trouve ça un petit peu bizarre Et puis je m'approche De Sapristi Et je vois que Sapristi A une épaule Où elle est marron Je me dis Bah Elle s'est peut-être roulée Et puis en fait Sapristi commence à trotter Elle était complètement paniquée Je sais pas du tout Ce qui se passait dans leur tête Je m'approche d'e Et il me fuyait complètement Savoir que mes chevaux Quand j'arrive au pré Ils arrivent plein de huit galops Au mouton En m'appelant Bref Ils sont trop heureux de me voir Donc je trouve ça quand même étrange Et le problème C'est que je la vois trotter Et là C'est qu'elle boite la jument Donc je me dis Il s'est passé quelque chose Elle est tombée Je rattrape la jument Par un miracle Parce qu'elle me fuyait énormément Je ne comprenais pas pourquoi J'attrape la jument Et je vois qu'elle est complètement paniquée Qu'elle a peur Qu'elle est en transe Enfin voilà quoi Quelque chose de pas normal Pareil pour Joker Alors que Joker Il est ultra proche de l'homme Enfin Avant que ça se passe Et là Ils étaient complètement Tous les deux paniqués Je ne comprenais pas pourquoi Les deux étaient transpirants Ça se voyait Le poil couler quoi Et je vois qu'il manque Un fer à sa pristie Je suis quand même étonnée Bon Je ne sais pas pourquoi Il manque un fer à sa pristie J'appelle sur ce Mes parents Qui étaient partis faire les courses Ma mère me dit Attends On va venir avec le vent On va ramener les chevaux à la maison Donc ma mère commence Par ramener le vent Donc à l'époque On avait un vent Une place et demie Donc je ne savais pas Si on pouvait mettre Joker et sa pristie En même temps dans le vent Comme sa pristie est un peu particulière Je me suis dit On va les ramener un par un Donc on met Joker dans le vent Mes parents ramènent Joker à la maison Ils reviennent chercher sa pristie Et la jument Je voyais bien que ça n'allait pas Et même le poney Il était complètement paniqué Enfin bref Ça n'allait pas Je mets la jument dans le vent On continue De chercher le fer de sa pristie Parce que Quand un cheval est au pré Qui perd un fer Le problème c'est qu'il y a les clous Et que si jamais le cheval marche Ou se roule sur un clou C'est très grave Ça peut apporter le tétanos Donc on ne peut pas laisser Un fer comme ça au pré Donc aller retrouver un fer Un fer dans un pré qui fait quand même 5 hectares Je vous assure C'est pas le fun Donc au bout de 10-15 minutes On a retrouvé le fer Dans un endroit du pré Un peu mou on va dire Et on voyait bien Qu'il y avait des traces de dérapage Donc la jument Je suppose qu'elle est tombée Et qu'en voulant se rattraper Et bah elle s'est marchée dessus À savoir que le fer Il était bien planté dans le sol Sur ce J'appelle mon vétérinaire J'appelle mon maréchal Le vétérinaire me dit Écoute Léa Ça se trouve ta jument Elle s'est un petit peu fait mal On la met 2 jours sous anti-inflammatoire J'avais 2 seringues 2 jours sous anti-inflammatoire Et tu verras la semaine prochaine Comment elle est Pas de problème Je vais chercher sur ce Les anti-inflammatoires Je lui ramène Je lui administre Sur 2 jours Et c'est vrai qu'au bout de 2 jours La jument ne boitait plus du tout Donc la jument Elle a été laissée tranquille Pendant une semaine Et c'est vrai que 2 jours après Elle ne boitait plus du tout Avec les anti-inflammatoires J'ai supposé de toute façon Puisque c'est quand même fort Donc elle a quand même fait Une bonne semaine de prêt De repos Et au bout d'une semaine J'ai décidé de remonter la jument J'ai remonté la jument La jument était carrée Aucun problème Donc j'ai continué à recommencer A travailler tout à fait normalement En faisant des petites séances De 20 minutes Rien de bien méchant Et à chaque fois La jument Elle était carrée Aucun problème Et puis 15 jours après L'épisode L'épisode chute On avait un concours À l'innière Je dis Est-ce qu'on peut engager ou pas Oui Pas de problème La jument ne boit pas Donc on engage On va faire le parcours Le parcours se passe très bien La jument saute très bien On fait 2 mots sans faute Bref Aucun problème Du coup la jument Ensuite Après ce concours Elle a eu 2 jours de repos Et ensuite Milieu de semaine J'avais décidé De la remonter un petit peu Donc je la remonte Tranquillement Petite balade au pas Et en fait Sur la fin de la balade J'ai remarqué Que la jument J'avais l'impression Qu'elle n'était pas stable Dans ses pieds Qu'elle n'était pas bien Donc j'appelle une connaissance Qui me dit Bah écoute On va regarder On va voir Et tout Donc il la regarde On la met sur un cercle Le sol était profond Donc je pense que ça y a joué Et c'est vrai que la jument N'était pas carré Donc sur ce J'appelle mon vétérinaire Je lui demande Et tout Il me dit Bah écoute Amène-la moi On va faire des radios J'amène la jument Et puis mon véto remarque Un gros suros Qu'elle a sur un canon Alors il faut savoir Que sa prestille Elle a son suros Depuis des années Il ne frotte absolument pas Sur aucun tendon Et il est là depuis Je sais pas moi Je l'ai connu avec Donc je pense qu'elle l'a Depuis bien 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 longtemps C'est vrai qu'elle a eu Une micro-fracture A cet endroit là Qui a fait Un suros Tout simplement En se réparant Quand un cheval Se met un coup En général Sur les mains Ca fait des suros C'est pas très esthétique Mais si ça ne touche pas Les tendons C'est pas grave Mon vétérinaire me dit Écoute C'est sûrement le tendon Qui est inflammé A cet endroit là Bon Je dis Écoute Ca me semble bizarre Parce que quand même La jument Elle ne l'a pas engorgé On ne dirait pas Et tout Donc on vérifie On fait des radios On commence par faire Une échographie Donc effectivement Sur le canon Et bien il y avait Effectivement il y a le suros Mais par contre Aucun tendon n'est touché Le suros ne frotte pas Il n'y a vraiment aucun problème Là dessus A ce moment là La jument Quand on la fait retrotter Sur le cercle Sur le dur Et bien elle est carrée On la fait retrotter En ligne droite Elle est carrée Donc on ne comprend pas Avec le véto Il me dit Écoute on va faire Le test de la planche Si ça se trouve Elle est naviculaire Tout bêtement Et là dans ces cas là Il va falloir passer Sur une ferrure orthopédique Je dis Ok pas de problème On fait le test de la planche La jument Effectivement Est positive 100% au test de la planche Elle ne supporte pas Pour ceux qui ne savent pas Je vous invite à regarder La petite photo En bas Que je vous affiche C'est un peu ça Le test de la planche Et donc après On décide donc Sur ce De faire des radios On fait des radios Et en fait Sur les radios Et à RAS Il n'y a pas de déminéralisation De l'os naviculaire L'os naviculaire Est très bon Donc on ne comprend pas Elle présente de l'arthrose Très très peu En fait De l'arthrose Qui est normale Pour un cheval de sport Donc vraiment très peu Rien d'alarmant Donc on ne comprend pas Il me dit Écoute Monte là chez toi Tu vas voir Si elle boite ou pas On ne va pas la remettre Tous anti-inflammatoire Parce que ça va cacher la boiterie Donc voilà Je retourne chez moi Je monte la jument Pendant une semaine Pendant une semaine La jument n'a pas boité Donc on ne comprend vraiment pas Donc grosse interrogation On se pose des questions On se dit Est-ce qu'elle s'est fait mal Est-ce que c'est le contre-coup La déferrure Etc Est-ce qu'elle s'est coincée Un truc On ne sait pas L'ostéo ne trouve rien De particulier À ce moment là Donc on ne comprend pas Sur ce J'appelle mon vétérinaire Je lui dis Écoute Qu'est-ce que tu me conseilles J'ai un concours Telle date Si je ne le fais pas C'est pas grave Est-ce que tu crois Que je peux le faire Oui tu peux le faire Si la jument ne boite pas Tu la fais sauter une fois Chez toi Et tu vois après Donc je cale un cours D'obstacle Aux écuries Où j'étais à l'époque Je l'emmène La jument On la regarde On la fait galoper On la fait trotter La jument ne boite pas Donc on la fait sauter Pas de problème Le concours était le lendemain Le matin du concours Je regarde la jument La jument ne boite pas Toujours pas Donc on ne comprend vraiment pas Un coup elle boitait Un coup elle ne boitait pas Alors qu'on a fait des radios Aux membres Etc On cherchait Pas de douleur dans le dos L'ostéopathe n'avait rien trouvé Donc vraiment C'est la grosse interrogation J'arrive le jour du concours Je détends La jument Je la sens plutôt pas mal Et puis Plusieurs personnes L'avaient vue Et J'avais demandé Comment vous la voyez Comment vous la trouvez Moi je ne ressens rien Effectivement A cheval Que ce soit au trop Au pas Au galop La jument ne boitait pas Donc du coup Je décide de partir Sur le parcours Je fais le parcours La jument saute bien On fait tout simplement Une petite barre Voilà C'est tout Et là je sors De la piste Donc elle ne boitait pas Au trop Elle ne boitait pas Et là d'un coup La jument se met à boiter Mais vraiment d'un coup Je n'ai pas compris Je n'ai pas compris J'ai arrêté Peut-être l'espace de 30 secondes Le temps de discuter Et Au moment où je suis repartie Au pas au vent La jument s'est mise Sur trois pieds Elle ne posait plus le pied Là je me suis dit Mais mon dieu Qu'est-ce que j'ai fait Quelle erreur j'ai fait A quel moment J'ai raté Je m'en suis voulu énormément Et honnêtement Je m'en veux toujours J'appelle tout de suite Mon véto J'étais en pleurs J'étais complètement paniquée Il était sur le site Du concours Donc j'avais de la chance Entre parenthèses Je m'en voulais Je me suis dit Mais putain Mais Léa T'es vraiment trop conne Enfin voilà T'as fait le concours de trop T'as cassé ton cheval Tu lui as fait mal C'est de ta faute J'appelle mon vétérinaire Mon vétérinaire Viens donc voir la jument En urgence Que j'avais difficilement Amené au vent Il la regarde Et là il me dit Léa C'est le suspenseur Qui a pété Mais je dis Je comprends pas Le suspenseur Il est nickel On l'a échographié Y'a rien Enfin je veux dire Je comprends pas quoi Et Y'a pas de chaleur Y'a pas de grosseur Y'a pas de Enfin On appuyait On regardait La jument Elle avait pas mal A cet endroit Et donc le suspenseur Ça tient le boulet quoi Et je dis Mais je comprends pas A ce niveau là En bas Tout est ok Y'a rien Donc on comprend pas On décèle la jument On prend rendez-vous Avec la deuxième vétérinaire Du Du hara Pour avoir un oeil extérieur En fait A l'oeil de mon véto Qui est très bien Je ne renie absolument pas ça Là dessus J'expose juste les fesses Qui s'est passé Parce que A sa place Personne n'aurait trouvé En fait Et donc Le lendemain Ou sur le lendemain Je sais plus exactement On arrive avec la jument Donc au hara Donc qui boitait On n'avait pas mis Sous anti-inflammatoire Tout simplement Parce qu'on voulait Vraiment identifier La boiterie Donc on a commencé Par une échographie Donc du suspenseur La véto n'était pas convaincue Elle m'avait dit Écoute Franchement Pour moi C'est pas du tout En bas Donc on regarde Le suspenseur RAS au suspenseur RAS à ses molettes RAS à tout le bas du membre Elle m'a dit Écoute C'est pas le sabot C'est pas le bas du membre On va remonter Si ça se trouve C'est l'épaule Et j'ai dit Écoute L'ostéopathe a revu Sa prestille entre temps Et nous On est persuadés Que ça vient de l'épaule Pour moi c'était ça La jument se défendait Quand on voulait les tirer Elle posait tout à fait Le pied par terre Mais c'était vraiment Qu'elle ne prenait pas Appui dessus Donc pour moi Ça venait pas du bas du pied Ça venait vraiment d'en haut Ou alors le dos Mais le dos Ça aurait dû Des répercussions Sur les 4 membres Pas seulement sur un Donc pour moi C'était vraiment localisé A l'épaule La véto Commence à A me dire Écoute C'est très compliqué A reconnaître Une pathologie de l'épaule Tout simplement Parce que l'épaule Chez un cheval C'est très large Et on ne peut pas vraiment Faire un bon diagnostic Si c'est en profondeur On va faire une radio On va voir ce que ça donne Donc on avait les deux véto On fait les radios Etc Et là On comprend tout de suite D'où ça vient C'est tout simplement Un muscle Qui a pété Qui s'est déchiré Elle s'est fait Une énorme déchirure musculaire Donc qui faisait A peu près ça de longueur Sur ça de largeur Du coup La véto me rassure En me disant Les pathologies comme ça C'est vraiment très compliqué A détecter Et en fait Aucun véto n'aurait pu voir Ce qu'elle avait Tout simplement Parce que Les petites boiteries Comme ça Qu'elle a pu Qu'elle a pu montrer En fait Ça venait d'une micro déchirure Et en fait A l'échographie Ou au radio Bah ça se serait jamais vu En fait Donc elle m'a rassurée Et elle m'a dit Tu sais Il vaut mieux que ça pète d'un coup Parce que c'est des pathologies Qui guérissent très très bien Donc ça c'était rassurant déjà Il vaut mieux que ça pète d'un coup Plutôt que ça soit prolongé Que ça ne pète jamais Mais qu'elle provoque Des petites boiteries Comme ça de temps en temps Il vaut mieux valoir l'arrêter Pendant deux mois A rien faire A tranquille Et qu'ensuite Elle puisse reprendre Sa vie normale Plutôt qu'elle continue A avoir des petites boiteries Comme ça tout le temps Pendant des années Donc j'étais quand même rassurée Je tiens à préciser Que l'autre vétérinaire A fait totalement son travail J'ai toujours été Très contente de lui Ensuite j'estime Qu'il n'a pas fait d'erreur Tout simplement Parce que Comme l'autre veto m'a dit On ne pouvait pas détecter Sa pathologie Tant que ça n'avait pas pété Donc voilà S'il vous plaît Soyez respectueux Dans vos commentaires Parce que là dessus C'est la faute de personne C'est vraiment la faute De pas de chance Donc voilà S'ensuit du coup Donc une échographie Pour voir l'ampleur de dégâts Donc comme je vous l'ai dit La déchirure faisait à peu près ça Sur ça Donc c'était une très grosse déchirure Donc la veto m'a dit Qu'il fallait prier maintenant Pour que la jument Se rétablisse bien Alors sa presti C'est une force de la nature Faut le savoir Elle guérit très très bien De tout ce qu'elle peut avoir Donc elle m'a dit Tout simplement On va faire Une semaine d'anti-inflammatoire Je me souviens J'avais 6 seringues Plus La dernière que je récupérais En fait La dose qui restait Que je ne mettais pas Tout simplement Parce que sa presti Elle ne fait pas 600 kilos Donc j'avais une semaine D'anti-inflammatoire J'avais une sortie par jour Autorisée Pour aller brouter Pour le moral de la jument Et j'avais ensuite Un protocole A commencer Une fois qu'on aurait eu L'échographie de contrôle Pour voir où on était La guérison A savoir que du coup Elle a eu 2 mois de boxe Ferme Juste avec une petite sortie Comme ça Donc du coup La première semaine Moralement pour moi Ca a été très dur Parce que je m'en voulais Je m'en voulais énormément J'en voulais qu'à moi Parce que je me suis dit C'est ton erreur C'est ta faute C'est toi C'est que toi Après tout le monde me disait Les vétos me disaient Mais Léa Psychote pas C'est pas ta faute C'est la faute de pas de chance Faut savoir que sa presti Du coup Je pense qu'ils ont été battus Auprès Par quelqu'un de mal intentionné Qui est rentré auprès En mars Comme je vous le disais Que j'avais retrouvé les chevaux en sueur Complètement paniqué Là on est sûr et certain Que c'est quelqu'un de mal intentionné Qui a frappé mes chevaux Qui a voulu frapper mes chevaux Qui les a effrayés J'en veux énormément à ça Parce que d'un côté C'est ce qui a redéclenché La deuxième boiterie Et je m'en veux enfin Pour la boiterie que j'ai déclenché Au moment où le muscle A vraiment cédé En fait Et déchiré Je m'en veux Je m'en voulais Je m'en veux toujours à fond Parce que je sais Que c'est pertinemment ma faute Et d'un autre côté Tout le monde me dit Mais si ça avait pas pété T'aurais été embêté Toute ta vie avec elle Parce qu'elle aurait boité Tu l'aurais arrêté une semaine Elle aurait repris Ça aurait reboité Etc Enfin bref Ça aurait été une infinité De boiteries Sans raison apparente Sans diagnostic Qui peut être posé Donc voilà Donc la première semaine On l'a faite sous anti-inflammatoire Et c'est vrai qu'au bout de 7 jours La jument Ne présentait plus de boiterie Donc ça c'était très positif Je sais pertinemment Que c'était à cause Des anti-inflammatoires Qui masquaient la douleur Que la jument ne boitait plus Et évidemment Parce que le muscle Se répare pas comme ça J'avais de la crème anti-inflammatoire A lui administrer Sur la zone Donc je lui en ai mis Je me souviens plus le nom Mais c'était une crème haut de var Qui chauffait énormément le muscle Donc j'en avais à mettre Pendant un mois Donc je lui en ai mis Pendant un mois De pression Appliquée Avec des gants Sur l'épaule Je me souviens à la fin Ça lui avait brûlé la peau J'étais happy quoi Donc voilà Comment s'est passé globalement La première semaine On l'a emmenée broutée Dans la cour Où il y avait de l'herbe Donc à 10 mètres de son box Donc elle était très contente A savoir que sa Pristie L'a très bien vécu Tout simplement Parce qu'en fait Elle passait son temps à dormir Sa Pristie est une grande dormeuse Et en fait Quand on la met au box Elle passe son temps A dormir Elle se couche Elle dort Bon Voilà Elle l'a très très bien vécu On s'en occupait très bien On passait beaucoup de temps Avec elle Etc Donc tout allait bien Niveau moral Donc ça je pense que Au niveau guérison Ça lui a fait énormément Ensuite On a pu commencer A augmenter un petit peu Les sorties A passer de 5 minutes par jour A 10 minutes Puis 15 minutes Puis 20 minutes Toujours à l'arrêt C'est à dire Que en fait On prenait la jument On l'emmenait Dans la cour Où il y avait l'herbe Et elle restait Au même endroit Pour brouter On la faisait pas bouger On limitait au maximum Les mouvements Et quand on la faisait bouger C'était vraiment sur Très très grande cour C'était vraiment pour limiter Au maximum la casse Au maximum la cicatrisation Pour l'aider Donc 2 mois sont passés Comme ça On a eu le contrôle Vétérinaire Donc on a ramené Sa Pristie Donc à savoir Qu'au bout d'une semaine Elle ne boisait plus On a ramené sa Pristie Pour l'échographie De contrôle Avec les 2 vétérinaires Du coup Au Hara Donc on a fait trotter La jument Sur du dur Sur du cercle En ligne droite Etc La jument Présentait vraiment Aucune boiterie Ensuite on est passés A l'échographie Donc dans la zone De son épaule Et là La vétérinaire Les 2 vétérinaires Même Où cherchait 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 Et m'ont dit Léa Et bien tu as Beaucoup de chance Parce que ta jument Elle a totalement cicatrisé Elle n'a aucune trace Et il n'y a aucun résidu De tissu cicatriciel Comment dire Peu élastique En fait Le muscle avait repris Sa forme tout à fait normale Il n'y avait plus rien Ça avait totalement guéri Totalement cicatrisé Et là la jument Elle allait pouvoir Revivre sa vie Comme avant Aucun problème Sorti au paddock Dans un petit paddock Autorisé Après la rééduque Sorti en main Autorisé Autant que je voulais Tant qu'elle trottait pas Tant qu'elle faisait pas la con Donc là J'étais vraiment ravie Parce que je me suis dit Ça y est C'est loin derrière nous Bon après La véto m'a dit Tu vas voir Pendant la rééducation Soit ça pètera tout de suite Soit ça ne pètera pas Donc c'est à dire que Dans la première semaine Ça allait être décisif Si oui ou non La cicatrisation Allait tenir Elle était très très confiante Sur le fait que ça tienne Tout simplement Parce qu'en fait Vous savez Quand un muscle cicatrise Et bien ça peut faire Un espèce de tissu Vraiment pas élastique Le muscle C'est un muscle Qui est élastique Qui est souple Vraiment Et en fait La cicatrisation Le tissu cicatriciel C'est un tissu Qui est quand même Plus rugueux Enfin je sais pas trop Comment expliquer Mais c'est vraiment Ça perd son élastique Et du coup Ça peut craquer Beaucoup plus vite En fait Elle m'a dit Tu verras Soit ça va péter tout de suite Soit ça ne va jamais péter Donc j'ai dit Écoute on va espérer Que ça ne pète pas Mon autre temps J'avais pris Plein plein de produits Pour justement La récupération Des muscles Etc Donc la vétérinaire M'avait donné Un protocole De rééducation Tout simplement Donc au début J'avais du pas A faire Ensuite j'avais du trop Ensuite j'avais du galop Etalé sur 6 semaines Je crois 6 ou 8 semaines Je sais plus exactement Je crois que c'était 6 semaines Donc la première semaine J'avais du pas Je le faisais à pied Tout simplement Je la marchais Un quart d'heure 20 minutes Etc Et à côté de la marche Au pas Je pouvais aller la faire Brouter autant que je voulais Tant que je limitais Ses déplacements Et qu'elle ne faisait pas la con Il faut savoir que sa prestille Est une jument Extrêmement respectueuse de l'homme Elle n'a jamais pété en l'air Jamais Elle ne le fera jamais Elle ne l'a jamais fait Donc même si elle avait Très envie de galoper Très envie de trotter Elle ne l'a jamais fait Elle a toujours été restée Très calme Du coup Le protocole s'est passé Plutôt bien On a eu Un protocole Un petit peu particulier On a commencé D'abord au pas à pied Ensuite on a inclus progressivement Le trop Et ensuite on a inclus Le galop A la fin Alors normalement Dans les rééducations On fait d'abord le galop On m'a expliqué que Dans les pathologies de l'épaule On privilégie d'abord le trop Avant le galop Donc voilà Je ne me souviens plus du protocole J'essaierai de le retrouver Si jamais je le retrouve En attendant Mais à mon avis Je ne le retrouverai pas C'était un truc du style 5 minutes de pas 1 minute de trop 5 minutes de pas 1 minute de trop Enfin vous voyez A chaque fois c'était ça Même chose au galop Même chose au trop Et toutes les semaines En fait Tous les deux jours Je crois On augmentait progressivement La durée du galop Ou la durée du trop Donc voilà Ça ça a été à faire Sur 6 semaines Et au bout de 6 semaines L'allemand n'a pas Redéclenché de boiterie J'ai rappelé les vétérinaires Qui étaient Super contents de l'évolution En fait Et ils m'ont dit Bah écoute Tu as le feu vert Pour sauter Donc j'appelle Mon coach de l'époque Qui me dit Ok pas de problème On va suivre Les consignes du vétérinaire Pour la reprise de l'obstacle Donc en fait C'était tout simplement De sauter Un obstacle isolé De faire une transition Descendante Jusqu'au pas Donc galop Trop Pas On va faire une transition Montante Pas trop galop Pour aller sauter Le suivant Etc Enfin vraiment Que des obstacles isolés Etc Donc à savoir Qu'il y avait Les championnats de France Un mois plus tard Et que j'avais L'autorisation des vétérinaires Et de mon coach Pour y aller Evidemment Sauf si là Je m'en voyais Que ça allait pas à l'obstacle Mais bon Bah ça allait justement Donc on avait engagé Et on s'était dit Bon bah si on voit Vraiment que Que ça va pas Ou qu'il y a une redégradation Entre temps On va pas prendre le risque Ça sert à rien Mais sachant qu'à l'échographie De contrôle Tout était nickel Et j'avais le feu vert Donc on a sauté Plusieurs fois Chez mon coach Donc la première séance Et la deuxième Ça a été des séances De remise en route Sur les barres Donc c'était des petites barres Etc On a monté progressivement Très progressivement On faisait des séances courtes Ensuite la troisième séance Là on a recommencé A enchaîner Et à commencer A augmenter un petit peu La hauteur Et ensuite La dernière séance Qu'on a fait de saut Et bien on a remis Sur la hauteur Il n'y avait aucun problème Donc voilà On a décidé Qu'on allait au championnat de France Comme ça Donc je vous mets les vidéos Que j'ai conservées Du coup De la remise en route A l'obstacle de Sapristi Donc voilà Comme vous pouvez le voir Elle a aucune gêne Il n'y a rien du tout Donc pour les personnes Qui sont tentées De juger négativement Le fait qu'on a refait sauter Et qu'on est parti Au championnat de France Sachez que De toute façon Quand un cheval Boîte pas Et que tout va bien Il n'y a aucune raison De ne pas y aller Quand on voit Que ça tient très bien Que l'ostéopathe Elle est ok Que le véto Ils sont ok Que le coach est ok Que le cheval est ok Bon bah voilà Donc voilà Du coup après On est reparti Au championnat de France On a fait les championnats de France Elle a très très bien sauté Je me souviens plus Je crois qu'on a fait Deux ou trois On a fait trois bars Le premier jour Et le lendemain On devait être sans faute Ou juste une bar Je ne sais plus exactement Donc en tout cas Moi j'étais super contente De l'issue de cette blessure Parce qu'au final Elle ressort Elle ressort de cette blessure Sans aucune séquelle Donc ça j'en étais Très très contente Et en tout cas Je vois que la connerie humaine N'a vraiment pas de limite Parce que franchement Pour rentrer dans un prêt Privé Qui est cadenassé Etc Qui est barbelé de partout Avec des grillages Etc Tout ça pour aller faire peur A des chevaux Franchement je trouve ça Vraiment complètement A bruit Sachant que j'avais déjà eu Des problèmes avec Joker Qu'on avait mis Mon poney sur la route Donc voilà Je me dis que la connerie humaine N'a vraiment pas de limite Je trouve ça vraiment triste D'aller maltraiter des chevaux Comme ça Parce que clairement Quand j'ai retrouvé mes chevaux Et depuis cet épisode là Je ne pouvais plus attraper Mes chevaux au pré Donc quand même N'importe qui Ne pouvait pas les attraper Les chevaux Dès qu'ils voyaient Quelqu'un rentrer dans le pré Ils étaient complètement paniqués Donc voilà A partir de cet épisode là Ça m'a un peu refroidie là dessus Donc voilà J'ai fait du coup Cette petite vidéo Pour vous expliquer l'accident Et surtout pour expliquer aux gens Ce qui s'était passé Et l'issue que j'ai eu Par rapport à la déchire musculaire A l'épaule de sa Christy Donc à savoir que c'était quand même Une issue très positive Par rapport à la pathologie Voilà Donc j'ai longtemps hésité A vous la faire Tout simplement Parce que je n'avais pas forcément Envie d'être jugée négativement Ou que mes vétérinaires Soient jugées négativement Donc le moindre jugement négatif Boubelle Voilà Je m'embête pas Sur ce J'espère que la vidéo vous aura plu Comme vous pouvez le voir Aujourd'hui Sa Christy n'a aucune séquelle Et j'en suis super contente Ça n'a jamais rebougé Elle n'a jamais reboité Depuis cet épisode là J'espère que ça vous aura plu Et puis moi je vous dis A bientôt Salut